Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parlera des activités dangereuses pour les enfants et pourquoi il est important de les laisser faire et même de les y encourager. Activités dangereuses, je veux parler de laisser grimper un enfant aux armes, de laisser utiliser un couteau, de le faire cuisiner sur une plaque chauffante, d'utiliser un briquet, d'utiliser toutes ces choses qui pourraient paraître inadaptées pour un enfant. Sauf que, on va voir que finalement, s'il n'a jamais l'occasion d'expérimenter ce genre d'activités, il ne va jamais apprendre à les utiliser. Résultat, le jour où il devra les utiliser, inévitablement, ou en tout cas presque, il se blessera ou il se fera mal. Donc, ce n'est pas que ce qu'on lui souhaite. Donc, ce qui est important, c'est quoi ? C'est d'y aller progressivement, évidemment. On ne va pas lui donner un opinel à un an, ce n'est pas l'idée. C'est que, dès que l'enfant montre un intérêt pour une activité, on va lui dire OK, mais sous surveillance. Alors, on lui donne les consignes. Par exemple, pour l'utilisation d'un couteau, la consigne, c'est que les yeux regardent toujours où sont posées les mains et le couteau, que les mains et le couteau sont toujours éloignées de au moins, je ne sais pas, un centimètre. Enfin, voilà, on a nos deux fixés, d'accord ? Que dans l'apprentissage du couteau aussi, on sera d'abord passé par une lame, une lame, puis un couteau émoussé, on l'aura appris à tartiner. Puis, après, par la suite, un couteau pointu avec des aliments mous et puis dur. Il faut y aller aussi progressivement et progressivement dans notre accompagnement. C'est que d'abord, nous, on est entièrement à l'accompagnement. On est là, surveillance vraiment maximum. C'est-à-dire que si le moindre dérapage du couteau, nous, on est là pour retenir le couteau et qu'il n'y ait pas de blessure, d'accord ? Même si, admettons qu'il y a une blessure, finalement, ça ne serait pas hyper grave, sauf énorme blessure, mais ce n'est pas ça l'idée. Au pied, il va peut-être se couper un peu. Mais cette blessure, elle sera très utile aussi parce que ça lui permettra de se souvenir de ce que ça fait, finalement, quand on se coupe avec un couteau. Il n'y a personne, je crois, qui ne s'est jamais couper avec un couteau et ça fait partie de l'apprentissage. C'est ce qui fait que la fois suivante, on sera encore plus vigilant. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Après, il y a quand même un deuxième paramètre, c'est que souvent, nous, dans notre éducation, on n'a pas toujours été autorisé à ces activités dangereuses. Et du coup, instinctivement, on aura tendance à faire de même avec nos enfants. La troisième chose, c'est qu'on a nos peurs. On a nos peurs, peur qu'ils se blessent, peur qu'ils ne sachent pas faire, etc. Et ces peurs, il faut l'en libérer. Parce qu'elles ne sont pas à lui, il n'a pas à les subir. Donc, occupons-nous de nos peurs, occupons-nous de nos émotions vis-à-vis de cette situation pour pouvoir l'accompagner sereinement. Et c'est notamment sur ça aussi qu'on va travailler dans la formation en ligne sur des chevaliers des émotions. Allez s'occuper de nos peurs passées, de nos émotions, quelles qu'elles soient, pour ne pas les faire subir à notre enfant dans son développement. Donc oui, faites faire des activités dites dangereuses à votre enfant, accompagnez-le, faites-lui confiance et vous allez voir que l'enfant lui-même en sera transformé. Parce qu'il se sentira responsable, il verra qu'on a confiance en lui. Et tout ça, ça va booster l'estime qu'il a de lui-même, ça va renforcer la relation qu'il y a en nous aussi puisque c'est une relation de confiance et la relation ne sera que meilleure, d'accord ? Et vous allez voir en plus qu'ils sont surprenants les enfants et que si on les a accompagnés progressivement de cette façon, et bien dès l'âge de 4 ans, ils peuvent utiliser un opinel pour découper, par exemple, du concombre sans se blesser. Nous, à 4 ans et demi, j'utilise la plaque pour faire cuire. Ils font leurs œufs au plat, ils font régulièrement la soupe avec moi et c'est eux qui mettent à cuire, qui allument la plaque et qui mettent à cuire. Et je vous assure que je n'ai jamais eu une seule fois où l'enfant, finalement, a eu un comportement déplacé. Bien que j'ai un petit garçon qui soit bien vivant dans ses gestes, mais du fait que j'ai expliqué que si on le fait, c'est parce que j'ai confiance en lui, que s'il y a des consignes, c'est parce qu'il y a un enjeu de sécurité et que, comme je l'aime, je n'ai pas envie qu'il souffre. Eh bien, je n'ai jamais eu, de sa part, le moindre comportement déviant lors de ses activités de cuisine qui sont plus ou moins dangereuses. Et en fait, c'est trop chouette. Quand l'enfant, finalement, il est dans ce processus, déjà la concentration, la motivation qu'il va avoir pour l'activité, c'est génial. Et puis, en fait, même quand il va être au contact d'autres enfants qui n'ont pas cet accompagnement, vous allez voir que ça va encore lui faire pousser des ailes parce qu'il se sentira fier d'en être capable et fier même de pouvoir accompagner d'autres dans cet apprentissage. Je ne suis pas en train de le dire que c'est lui qui va faire faire à d'autres cette activité dangereuse, non. Mais plutôt les rassurer sur leur capacité en disant « c'est normal d'avoir peur, mais je suis là, je suis là pour t'accompagner, je te rassure, etc. » Donc oui, laissez vos enfants grimper aux arbres, laissez vos enfants utiliser les couteaux sur surveillance, laissez vos enfants se servir dans le plat, même s'il est chaud, avec une cuillère, en leur expliquant, en leur donnant les outils aussi pour se protéger comme on le ferait nous en tant qu'adultes, d'accord ? Laissez vos enfants cuisiner, pour les plus grands, laissez-les, entre guillemets, jouer avec le feu parce que de toute façon, de toute façon, soyons bien clairs, ils le feront un jour. Alors autant que ça soit sur notre surveillance et avec les consignes nécessaires pour que l'apprentissage se passe bien. Voilà, je ne sais pas si vous faites faire des activités dangereuses à vos enfants, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis complètement ouverte au débat et même si vous avez des questions sur exactement la façon de les accompagner, je peux y répondre aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt ici, sur le blog ou n'importe où ailleurs. Prenez soin de vous. Bye bye.